Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des services écosystémiques. Donc ce sont les services qui sont rendus gratuitement par la biodiversité. C'est une notion très anthropocentrée. Il y a différents types de services écosystémiques. Les premiers sont les services d'approvisionnement, donc d'approvisionnement en matière première, en nourriture et la pharmacopée. Donc à savoir qu'au niveau des traitements contre le cancer, 70% des traitements qui sont utilisés sont d'origine naturelle ou inspirés par la nature. Les deuxièmes sont les services de régulation, donc avec par exemple l'approvisionnement en eau douce, la régulation des cycles naturels, avec la séquestration par exemple du CO2. On a également la pollinisation. Le troisième type de service, c'est le service non matériel. Donc par exemple les services culturels via la peinture, via la musique, le tourisme, tout un tas de loisirs qui sont inspirés en fait par la nature. Le premier puits de carbone sont les océans et le deuxième sont les forêts. En fait, pour se rendre compte à quel point on dépend de la biodiversité, on peut prendre l'exemple d'un repas de famille. Imaginez qu'à ce moment, la biodiversité est disparue. Les arbres ont disparu, donc vous n'avez pas de chaises en bois, vous mangez debout. Quoique vous ne mangez même pas. Puisque les pollinisateurs, comme les abeilles mais aussi les mouches, ont disparu. Et puis vous êtes tout nus. Parce que les vers de terre ont disparu et donc les sols sont devenus de mauvaise qualité et le coton ne peut plus y pousser. Vous voyez bien qu'on dépend de la biodiversité. Et il y a d'ailleurs un chiffre qui est intéressant à noter, c'est que 55 à 60% du PIB mondial dépend des services rendus par la biodiversité. Ce sont les services écosystémiques.